Bonjour Grégoire, vous remplacez la rame, vous aurez dit Guillaume, vous exercez à Foch, et donc vous nous présentez la prise en charge chirurgicale des fistules gastriques sous-cardiales après sleeve gastrectomie. C'est pour discuter surtout la place de la chirurgie de reprise. Je te laisse la parole. A toi Grégoire. Vous avez assez à mon écran. Oui, c'est très bien, tout passe bien. Alors, je vous remercie, merci de m'avoir invité, merci à l'académie, merci Guillaume pour vous parler de la prise de la chirurgie dans la gestion des fistules après sleeve gastrectomie. Donc, je vais vous présenter une série de patients qu'on a pris en charge à l'hôpital des châches. Donc, la viscule après sleeve gastrectomie, c'est une complication de ramification principale. Avant, il était avec Guillaume, c'est attention, l'incidence est de 2% dans les péteratures. La physiopathogémie est mal connue. Elle combine probablement un aspect chimique et un aspect d'hyperpression intraluminelle. La localisation, elle est dans plus de 75% des cas à la partie supérieure de la bibliographie. Et le risque, c'est en élu l'évolution vers l'hyperactonite et l'évolution vers le fichu chronique plus tard. La prise en charge, elle est multimodale. Elle associe un traitement médical qui est toujours indiqué avec une mise à châche des patients, un traitement antidéotique et un support conditionnel. La place du traitement endoscopique est de plus en plus importante avec, historiquement, les pauses d'endoprothèses. Et actuellement, plutôt, le drainage de ces fistules par des brins doubles que cochons. Le traitement radiologique est indiqué en cas de collection intra-pubinale. Et enfin, le traitement chirurgical, lorsqu'il est indiqué, associe l'évacuation des collections intra-pubinales, la toile éto-galitoniale, le drainage de la source sceptique et, si possible, le contrôle de ces fistules par structure, par graphes agitératifs ou encore, enfin, par des traitements plus agressifs de type gastrectomie avec, plus ou moins, l'instruction. Donc, toute la question est de savoir à qui proposer ce traitement et dans quelle situation. Donc, vous avez pu le comprendre si ça ne fait pas plus que dans la littérature. Ainsi, l'association chirurgique métabolique préconise que l'objectif principal de l'arrivée chirurgicale ne soit pas l'éradication de la source sceptique, mais, prioritairement, le drainage efficace de cette source. Certains auteurs préconisent une structure si les conditions locales le permettent. Enfin, d'autres auteurs proposent un traitement et une structure adaptée au délai de reprise chirurgicale et une structure en cas de reprise à l'angitre 1, qui est un drainage au contact en cas de reprise du jardin. Les modalités de prise en charge, donc, le traitement médical, il est toujours inquiet. Le reste, ça dépend de l'état général du patient et du délai sur le groupe de la viscule. Si on est face à un patient instable et modélément, il est évident que le traitement reste chirurgical avec une scénioscopie ou une appare tonie. Cela a associé à des prélèvements, bactères biologiques, un contrôle de la source si possible, qu'il soit par suture ou agrophage, ou encore par résection plus ou moins à la somose, une toilette bétonnale, et enfin, un drainage de cette source sceptique. Concernant le délai survenu, plusieurs voteurs ont essayé de classer les fistules selon ce délai. Nous avons choisi de retenir la classification de droite qui définit les fistules précoces, sur ce qu'elles surviennent avant J5, intermédiaires entre J5 et J10, et enfin tardives au niveau de la J10. Donc, pour en venir à notre étude, nous avons réalisé cette étude entre janvier 2004 et janvier 2017 sur 2650 patients opérés nocibles par scénioscopie. Parmi ces patients, 39 ont présenté une fistule post-operatoire, soit 1,8% de ces patients. Les données démographiques sont habituelles pour les populations barriétriques. Il est à noter essentiellement ici qu'il y a finalement peu de chirurgie à la visionnelle, puisqu'il y avait seulement deux ablations d'anneaux plus six. Concernant le délai survenu, 20 patients dans cette série ont présenté une fistule précoce avant J5, 12 patients entre J5 et J10, et 17 patients ont présenté une fistule tardive au-delà de J10. Concernant les fistules précoces, la chirurgie a été le traitement de choix pour 75% des patients. Cette chirurgie a été associée à un pourcentage de succès de 60%. Chez 15 malades, ce qui était inférieur au traitement de scopie, puisque l'ensemble est un succès. Le pourcentage de succès de ce traitement chirurgical était dépendant de la technique qui avait été choisie. On voit que l'agraphage littératif est associé à un succès de plus de 60%. Tandis que chez le patient en revanche, si on avait choisi au-dessus de la suture, cela n'a pas été un succès. En revanche, avec des techniques plus agressives de conversion en bypass, cela a été un succès pour 100%. En revanche, le délai de guérison, alors pour le traitement chirurgical, le délai de guérison était défini par la durée de 6 jours. Et on constate qu'après le traitement chirurgical, le délai de guérison était de 7 à 10 jours. Alors que pour un traitement endoscopique, on avait un délai de guérison de la fistule de 35 à 56 jours. Et chez les 5 patients en échec de traitement chirurgical, un traitement endoscopique de retrapage a été proposé, ce qui a permis 80% de guérison avec un délai de 35 jours. La mortalité dans ce groupe de fistules, c'était... Concernant les fistules intermédiaires, la chirurgie a été indiquée chez un tiers des patients, avec un taux de succès inférieur au groupe de seulement un peu plus de 20% pour le traitement chirurgical, contre plus de 80% pour le traitement endoscopique. Là aussi, la suture n'a pas permis de contrôler cette fistule, mais le patient chez qui en échec avait été proposé n'a pas non plus permis de guérison. En revanche, à nouveau, la création en bas de classe a permis de guérison chez le patient en qui cela avait été choisi. À nouveau, le traitement chirurgical était associé à une durée de guérison inférieure au traitement endoscopique. Et chez les 3 patients en échec de traitement chirurgical, un traitement endoscopique de retrapage a été proposé avec un succès à chaque fois. Donc, dans le groupe, il y a un patient qui était décédé avant tout traitement d'hémorragie, avant même d'arriver au bloc opératoire, et un patient est décédé dans le groupe endoscopique avec une migration lors de prothèses. Dans le groupe d'esprit tardive, la chirurgie était indiquée uniquement chez les patients avec un sepsis non contrôlé, avec des défailles authentériales. Chaque ces patients-là, le taux de succès était de 100%, quelle que soit la technique, avec un délai de guérison à nouveau supérieur dans le traitement de soupe et de mortalité. En conclusion, la fistule, après, est un événement rare, 1,8% en excès, une méctomètre d'une mortalité de 4% ici. Cela entraîne, évidemment, un amendement à des lois et moyennes de séjour. Alors, la base du traitement chirurgical, après cette étude, chez les patients sables, ça ne se discute pas à notre sens. Et il semblerait qu'il y ait toujours un intérêt dans le traitement des fistules précoces avant J5, notamment, en particulier, lorsqu'un agrafage itératif est possible, avec un taux de succès de plus de 60%. Il semblerait que la suture ne soit pas d'une option, puisque cela n'a pas permis de traiter ces fistules. Et le traitement chirurgical, lorsqu'il est décidé précocement, entraîne une durée de moyenne de séjour et de scatisation de cette fistule inférieure au traitement endoscopique. Et on a vu qu'un traitement endoscopique de rattrapage était toujours possible en cas d'échec du traitement chirurgical. Enfin, il est à noter dans cette série qu'aucune fistule chronique n'a été constatée. Il est probablement aussi dû à cette attitude très chirurgicale à l'hôpitalie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans l'auditoire sur cette belle présentation. La question est encore largement discutable. J'ai une question notamment sur l'efficacité. Comment tu expliques le fait que la durée de traitement soit plus rapide avec la chirurgie ? Alors que, comme les recommandations américaines, d'ailleurs tu l'as très bien rappelé, le traitement essentiel c'est le drainage dans ces situations. Et puis bien sûr le traitement antibiotique et la gestion médicale qui est associée. Sauf peut-être pour les fistules. Je me permets de rappeler le mot fistule avec le docteur Donatelli notamment. On essaie de se battre pour reprendre cette sémantique-là tout le temps. Pour nous, c'est clairement un problème chronique la fistule, puisque par définition c'est une communication entre deux organes. Là, il faut vraiment parler de fuite plutôt que de fistule. Et c'est une petite note que je me permets de rappeler. Donc, comment tu peux expliquer cette plus grande rapidité ? Alors que le drainage endoscopique, théoriquement, il est beaucoup plus performant, puisqu'on a un drainage qui est avec un trajet court, puisque c'est de l'estomac au trou et à l'abcès. Alors que le drainage chirurgical est plus long, puisqu'on a un trajet plus important. Et que les gradients de pression sont plutôt en faveur de l'endoscopie. Alors, lorsque le traitement chirurgical est un sucé, la fistule a été traitée immédiatement sur un agrapage intératif. Le agrapage est un sucé, il n'y a pas d'accessibilité de fistule. À ce moment-là, le patient a été guéri de cette fistule. Après, on a vu qu'au cas de sucure, on est face à un taux d'échec très important. Et dans ces cas-là, de toute façon, le traitement endoscopique de ratrapage ne permet pas les bons bons traitements endoscopiques de ratrapage. Donc, tout ce qui permet de traiter la fistule par un agrapage d'emblée, peut diminuer le délai de cette augmentation de cette fistule sur le grand chirurgien. C'est vrai, j'ai l'impression que c'est plutôt le drainage qui est laissé plus longtemps en endoscopie, parce qu'on se donne toujours au moins 3, 4, 5 semaines de traitement, alors qu'en chirurgie, on tire plus vite sur la lame. J'ai l'impression qu'en dehors des cas d'agrapage très précoce, c'est plutôt ça qui fait la différence. Et là, tu sais bien, nous, notre position, c'est vraiment plutôt tout endoscopique au maximum, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sur l'efficacité du drainage endoscopique par rapport à la chirurgie. Et pourquoi faire de la chirurgie qui est quand même plus agressive, puisqu'on fait une péritonique, puisqu'on ouvre l'abcès dans le ventre, plutôt que de l'endoscopie. Donc, je suis un peu parti pris, j'avoue. Je laisse la parole à Hubert qui avait une question. Oui, c'était une remarque, une réflexion, parce que vous avez évoqué les hypothèses éthiopathogéniques des fistules. Avec l'hypothèse ischémique ou l'hypothèse d'hyperpression. Je voulais juste rappeler qu'à une époque, Jean-Pierre Marmuse avait développé les interventions d'osophagectomie sans thoracotomie, en construisant des tubes très étroits ou des points de la bande courbure, pour les monter au cou, et qu'on n'avait pas tant de difficultés ischémiques que ça. Et, or là, cette intervention, évidemment, ce n'est pas pédiculisé au même endroit, mais on a du mal à penser que, fort de cette expérience, on pourrait donner une explication ischémique aux fistules sur ce livre. J'ai quand même l'impression que l'hypothèse de l'hyperpression avec des gens qui font les spasmes du pylore et un cardia continent est probablement à privilégier. Alors après, la question d'après, c'est comment peut-on repérer ces malades ? Ça, c'est une autre question. Mais, compte tenu de l'expérience de Jean-Pierre Marmuse sur les osophagectomies sans thoracotomie, et puis de la très importante expérience que vous venez de présenter sur la slive, j'ai des interrogations sur l'hypothèse ischémique. Merci. D'autres questions sur cette présentation ? Oui, Grégoire, je voudrais te poser une question sur l'utilité de l'agraphage par rapport à la suture lors de la réintervention chirurgicale. Est-ce que l'agraphage est possible et donne de meilleurs résultats parce qu'il reste davantage de grosses tuberosités à agrafer que dans le cas où on a privilégié la fistule parce qu'on avait très peu de matériel pour coudre ? Quand, effectivement, par définition, l'agraphage est possible quand il y a suffisamment de tissus et dans les conventions de la majorité des cas, on a l'impression qu'il reste un peu plus proche. Voilà, voilà. Soit parce qu'il y avait une petite herniata qu'on a pu guérir lors de la reprise. Donc, effectivement, c'est vraiment les conditions anatomiques qui nous disent la possibilité chirurgicale. Mais bon, ce qui est certain, c'est que la suture, si l'agraphage n'est pas possible, la suture n'apporterait. Oui, oui. Et donc, en fait, tout dépend de la technique de ce livre en haut au niveau du cardiaque. Alors, je voulais te poser une autre question purement sémantique. Tu as parlé de la fistule précoce, de la fistule intermédiale, de la fistule tardive. Est-ce que c'est parce qu'elles surviennent à des époques différentes ou parce qu'on les diagnostique à des époques différentes ? Et à ce moment-là, elles surviendraient toutes à peu près dans les premiers jours. Alors, la théorie de M. Marmul, en tout cas, c'est que toutes les fistules surviennent précocement. Est-ce qu'elles changent ? C'est le délai de la diagnostic. Bien sûr. Je suis bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Complètement d'accord également. Merci beaucoup encore pour ce beau travail parce que ça a été quand même quelque chose qui a reposé les questions et puis quand même donner une place à la chirurgie clairement dans les cas précoces. Merci beaucoup, Grégoire.